Alors naturellement, en accueillant à notre voix, d'abord François Daguet, qui vient de nous émouvoir de manière remarquable en nous racontant son propre déclue et en l'accueillant avec Olivier, qui est le directeur de la succession de Saint-Exutéry, Olivier Daguet, avec lequel nous nous parlons maintenant depuis plusieurs mois, en remerciant ma directrice de la Maison de la Métropole à Paris, Virginie et à Blanc, qui a veillé à ce que nous voyons ce lien étroit qui se renforce et qui se bâtisse pour préparer cette année 2021, en remerciant aussi mon adjoint Jean-Luc Gagliolo en charge de l'éducation parce que, comme vous l'avez rappelé, cher François Daguet, cet amour des enfants fait que nous voulons faire aussi de cette année et sans doute des années qui suivront, une année aussi où nous remettrons encore plus en relation avec les enfants de cette ville, Antoine de Saint-Exupéry. Et bien j'ai pu mesurer des choses qui m'avaient échappé sur la proximité qu'il y avait entre Antoine de Saint-Exupéry et notre ville. Et à partir du jour où vous êtes venu me voir et où, en même temps, je suis allé fouiller dans l'état civil de la ville pour retrouver ce certificat d'état civil du mariage le 22 avril 1931 de Consuelo et d'Antoine de Saint-Exupéry, je me suis dit mais j'ai grandi, je suis né à Nice avec mes parents qui ont veillé à ce que, au fond, le premier livre qui m'apporte un peu de conscience humaine sur ma table de chevet soit le petit prince et qui, toute ma vie, est resté le livre qui, dans notre imaginaire à chacun, nous donne une conscience de la place que nous pouvons occuper dans cet univers si grand et si petit comme le dirait Pascal. Je l'ai transmis à mes grands-enfants, je le transmis aujourd'hui à ma fille de 3 ans et demi et, au fond, depuis 1946 publication du livre, je ne sais combien de millions d'enfants ont grandi avec la culture du petit prince et donc, quelque part, d'Antoine de Saint-Exupéry. Antoine de Saint-Exupéry qui est aussi, naturellement, ce patriote, cet homme engagé dans la lutte contre le nazisme puisqu'il y avait à la fois l'aventurier, l'homme qui a compris dans cette génération de grands aviateurs parmi les pionniers, un homme pouvait servir un avion pour aller à la découverte de choses inconnues encore et tous les récits que l'on peut retrouver dans « Vol de nuit » et ailleurs, « C'est pas dans le désert », etc. était déjà un volet important de l'aviateur, de celui qui allait à la découverte, du concurrent de territoires jamais abordés par l'autre, son regard sur la planète avec ce qu'il y a de beau et de grand dans l'humanité, dans la nature et dans tout ce que l'on peut survoler et puis, naturellement, le militaire engagé pour combattre l'innommable qui, pour lui, était à l'opposé des valeurs, et il est difficile de lire ses livres, ses romans, pour comprendre que, forcément, la nature qui l'animait et qui l'héritait et les messages qu'il avait à transmettre étaient à l'opposé de tout ce que l'Europe et le monde étaient en train de subir avec l'arrivée et la montée en puissance du nazisme qui ne devait le conduire qu'à donner tout de lui-même pour être un de ceux qui participent à pouvoir l'anéantir et l'éradiquer définitivement. Ça a ensuite alimenté beaucoup de débats sur les temps méditerranéens, là, quelque part, en face de nous, à quel endroit on serait retrouvés, identifiés, parce que, au fond, tout leur attache à ce bord de la Véditerranée, son mariage, ses séjours, et puis l'endroit où se trouve sa séculture, puisqu'elle est en face de nous, en face de la Baie des Anges, ou un peu plus loin, en direction de Marseille, mais il est là, tout près. Tout près, il y a, ici, dans cette vitrine, quelques objets extrêmement émouvants, sa gourmette, notamment, qui, on dit long, sur l'ADN que nous avons gardé, et aussi, dans le fond de Saint-Exupéry. Et nous ne pouvions pas passer à côté de ce rendez-vous. Donc, voilà, je veux vraiment remercier à la fois François Laguet, Olivier, vos membres, les membres de la famille de Consuelo, qui sont parmi nous aujourd'hui, et je crois pouvoir saluer Martine Martinez-Coccioso, Anne-Sophie Arelco, qui est la fille de Martine, et Yvette Labonte, qui est cette amie très bien connue aussi, qui a très bien connu Consuelo. Ces liens, aussi, que nous avons, et au fond, qu'Antoine ait trouvé l'amour de sa vie en Consuelo, c'était aussi ce lien avec cette culture de l'autre côté de l'Atlantique, sur un autre continent, vers cette Amérique du Sud qui nous est si proche, puisqu'au fond, être méditerranéen ou être américain du Sud, c'est partager nos racines latines, avec tout ce que cela peut nous inspirer et guider dans nos réflexions et dans nos gestes. Et puis, je remercie naturellement Alban Sorézier, le secrétaire général des éditions Gallimard, puisque, grâce à cet ouvrage, nous avons toutes les correspondances d'Antoine et de Consuelo entre 1930 et 1944, et merci de nous apporter cette contribution. Voilà toutes les raisons qui font que, naturellement, cette année devait être aussi pour nous une année Saint-Exupéry, ici. Célébrer le mariage qui était célébré ce 22 avril par François Calviard, qui était l'adjoint à l'état civil de Jean Médecin. Et donc, de savoir que c'est dans cette salle des mariages, ici, qu'il n'a pas changé, qu'il est resté la même, dans sa mouture, que ça s'est passé. François Calviard était là, Antoine et Consuelo étaient là, en face, il faut les imaginer, ici. Et cette salle des mariages, nous avons décidé que, désormais, elle s'appellerait salle des mariages, Antoine et Consuelo, Saint-Exupéry. Et je pense que tous ceux qui viendront devant M. le maire ou ses adjointes et ses adjoints, pour venir lui permettre de recueillir les consentements, mutuels, de savoir qu'ils s'assoient à la place précise qu'ont occupé Antoine et Consuelo, sans doute donnera un supplément d'âme à ce si beau moment, qui est celui où deux êtres peuvent réunir leur amour devant le code civil de notre pays. Et puis, savoir qu'en quittant cette salle, ils sont partis partager quelques jours de bonheur, aussi, dans cette maison de Simier, où il a fini l'écriture de vol de nuit. C'est ici. Donc, voilà, c'est tout ce moment que nous ne pouvions pas laisser passer dans quelque indifférence que ce soit. Ça reste pour moi, comme pour tous les grands enfants que nous sommes, en tout cas, cette belle référence. Et je peux vous dire que dans toutes les écoles de la ville, on va veiller naturellement à ce que dès la rentrée prochaine 2021, Saint-Exupéry soit même un sujet de dissertation. On a un concours de nouvelles chaque année qui est primé à la fin de l'année au Festival du Livre de Nice. Et le thème de cette année sera Saint-Exupéry. Et je suis sûr que les enfants vont trouver beaucoup d'inspiration sur ce thème. et nous aurons aussi notre Festival du Livre, là, dès le mois de septembre, puisqu'on traditionnellement est au mois de mai, mais pour cause de confinement, on va reporter le mois de septembre. Et nous veillerons à ce qu'il y ait un cycle de conférences à l'occasion du Festival du Livre, aussi, autour de l'Antoine de Saint-Exupéry. Donc voilà, c'est un moment, en tout cas, que nous devions marquer aujourd'hui. de toutes nos forces, je suis heureux que nous le fassions. Et puis, à titre personnel, j'ai beaucoup de chance, puisque, naturellement, il y a eu beaucoup de maires avant moi. Il y en aura beaucoup. Je le souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup après moi. Ça veut dire que la démocratie de notre pays aura permis à cette institution merveilleuse de continuer à survivre parce que c'est une des plus belles de notre démocratie. Mais c'est moi qui ai la chance, aujourd'hui, de partager cet anniversaire. C'est pas un autre. Et donc, ça vaut mon plaisir, mon bonheur, mon émotion. Et je suis heureux de les partager, tout simplement, avec chacune et chacun d'entre vous. Et je remercie aussi bien ma famille d'Antoine de Saint-Exupéry et de Consuelo d'avoir accepté de s'associer à ce bel instant, dans cette salle des mariages, désormais, Antoine et Consuelo de Saint-Exupéry.